Voici des coprins chevelus, là, en quantité incroyable. Vous voyez, ils poussent volontiers dans des endroits très riches en particules de bois, en nitrates, en feuilles, en humus, etc. Et là, c'est incroyable, je vais en ramasser tout à l'heure, parce que ça, c'est un excellent champignon, à condition de consommer jaune. Alors là, dans ces tatins-là, comme vous voyez, là, il est trop vieux. Il ne faut pas que les lamelles noircissent, ni rosissent. Donc là, déjà, c'est trop tard. Là, ici, c'est trop tard. Par contre, on peut en trouver certainement en bon état. Alors, il faut chercher. Voilà, celui-là, déjà, c'est trop tard, parce que vous voyez, les lamelles commencent à rosir, puis à noircir. Donc là, on ne peut plus non plus le consommer. Alors, en principe, il faut que les lamelles soient parfaitement blanches. Là, vous voyez, c'est encore, c'est déjà trop tard, parce que les lamelles ont commencé à rosir. Donc, il faut vraiment que les lamelles soient parfaitement blanches. Donc là, certainement, ce jeune sujet qu'on voit ici, vous voyez, là, les lamelles sont parfaitement blanches. Et là, ça, c'est un excellent comestible, très riche en eau. Donc, ces coprins que j'ai ramassés tout à l'heure, vous voyez, il y en a qui avaient des lamelles toutes blanches et qui ont commencé à rosir. Donc là, je vais devoir jeter une partie de ces champignons. Alors, ce sont des champignons qui sont très riches en protéines rapportés au poids sec. Bon, il faut savoir qu'en rapporté au poids frais, ils contiennent 90% d'eau. Et rapporté au poids sec, ils contiennent tous les acides aminés essentiels. Donc, intéressant pour un végétarien qui peut être susceptible d'être carencé en acides aminés, en certains acides aminés. Par ailleurs, c'est un champignon riche en vitamines. On y trouve des vitamines du groupe B, de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine A. Donc, vous voyez, c'est quand même un apport nutritionnel intéressant. Et puis, il est riche aussi en vanadium. Le vanadium est un oligo-alément protecteur vasculaire. Par ailleurs, ce champignon est également, selon de nombreuses études, dont les premières dates de 1984, constitue un excellent anti-diabétique régulateur de la glycémie. Alors, comment le cuire ? On peut le faire à la poêle. C'est là qu'il est, à mon avis, le meilleur. Dernière chose sur le coprin chevelu, car il s'agit du coprin chevelu, donc. Il a un proche cousin qui est le coprin noir d'encre, qui, lui, était autrefois considéré comme comestible, mais qui pose de gros problèmes lorsqu'on le consomme croisé avec de l'alcool, avec du vin, puisqu'il provoque ce qu'on appelle l'effet antabuse. Alors, le coprin chevelu, lui, ne provoque pas cet effet-là. On peut le consommer avec du vin. Il n'y a pas de souci. Par contre, le coprin noir d'encre, lui, provoque des rougeurs, des nausées, parfois même violentes, lorsqu'on consomme de l'alcool, du vin, même ne sache qu'un demi-verre de vin avec. Et les effets, ce qu'on appelle l'effet antabuse, cet effet persiste jusqu'à 5 jours après ingestion du coprin noir d'encre. Alors là, je vais me régaler avec ces coprin chevelus qui, eux, ne poseront absolument aucun problème pourvu qu'on les consomme à l'état jeune. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit.